bonsoir je vous salue une fois de plus et je suis heureux d'être parmi vous pour cela ce soir ce que je vais partager avec vous c'est les messages 262 et 263 que j'ai partagé avec vous c'est quelques jours en arrière et ce que je demande à tous ceux qui écoutent message ces messages de révélation c'est que vous comprenez que la première création genèse 1 verset 1 c'est une création que le père éternel la fille il la créa parfaite c'est ce que je lis dans ce message que j'ai partagé avec vous il ya déjà deux jours c'est la première création genèse 1 verset 1 de la méditer car personne dans ce monde ne s'est jamais penché sur cette création on nous l'a prêché mais directement tel que c'est écrit sans chercher l'explication et sans chercher les révélations qu'il ya dans la première création pour cela ce soir je vous demande de méditer génèse 1 verset 1 et celui tout celui qui écoute le message regardez et écoutez le message 262 de la première création là comme je vous le dis tout a été fait par la parole du père éternel tout a été fait par la parole c'est à dire Dieu dit Dieu le répète souvent Dieu dit par sa parole Dieu créa Dieu dit Dieu dit que les oiseaux volent que les animaux que la terre se remplissent d'animaux que la terre que les mers se remplissent de poissons c'est tout par sa parole il le dit et Dieu dit et Dieu dit et Dieu créa et Dieu dit et Dieu créa et Dieu créa l'homme et la femme à sa à son image et à sa ressemblance et vous verrez bien que dans ce message ce message vous dit que le père éternel n'a pas de ressemblance il n'a pas d'image le verbe n'a pas d'image le Saint-Esprit n'a pas d'image le Saint-Esprit n'a pas d'image le Saint-Esprit n'a pas d'image mais comme le verbe se fait cher cette création a été créée un million ou deux millions ou trois millions on ne sait pas ou même plus un million d'années ou deux millions d'années avant la première la deuxième création pour cela l'image qu'on a c'est celui de Jésus Christ le verbe se fait cher et Jésus est né mais Jésus n'a pas été créé de la poussière il a été créé par le Saint-Esprit le Père éternel n'est pas poussière il est esprit l'esprit saint il est esprit et le verbe c'est la parole de Dieu ils n'ont pas d'image donc ce physique que nous avons c'est le physique de Christ c'est ce que je dis dans la première dans la dans le message 262 de la première création pour cela je vous dis de le méditer parce que la première création l'homme est éternel les animaux sont éternels ils ont été faits par la parole de Dieu Dieu il dit Dieu il dit Dieu il créa il créa les cieux et la terre pour cela je vous demande de les méditer ça va vous offrir vous ouvrir un petit peu d'esprit parce que la seconde création Genèse 2 verset 4 là vous verrez que le Père éternel il dit il dit lorsque l'éternel Dieu Dieu fit une terre et des cieux aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs n'est jamais encore car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'hommes pour la cultiver là vous voyez que le travail est déjà nommé dans la première création il n'y a pas de travail il n'y a pas de jardin il n'y a pas l'arbre de vie il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal il n'y a aucune sentence de mort simplement il dit aux oiseaux du ciel multipliez-vous et sujettissez la terre et à l'homme et la femme il leur dit soyez féconds multipliez-vous et remplissez la terre c'est la parole de Dieu par sa parole et là on dit que là déjà il nous dit que il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol cultiver c'est travailler mais une vapeur s'est levée de la terre et arrogea toute la surface du sol l'éternel Dieu forma l'homme il le forma de la poussière de la terre de la terre au commencement c'était par sa parole et là il dit qu'il le forma de la poussière de la terre la première création a été fait à son image et à sa ressemblance et là on dit dans Genèse 2 verset 7 l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant il devint un être vivant c'est à dire que Dieu façonna une statue de de terre de boue si vous préférez il souffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devient un être vivant puis après le père éternel planta un jardin et ce jardin dans la première création ça n'existe pas la première création c'est toute la terre et là on dit un jardin un petit jardin mais premier vous voyez dans cette seconde création le premier c'est l'homme qui a été formé de la terre de la poussière de la terre et après il met le jardin éternel Dieu fut poussé des sols des arbres de toute espèce agréable et bon à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal là vous savez la connaissance du bien et du mal au commencement la première création il n'y a pas il n'y a pas de bien et du mal il leur dit simplement multipliez vous il n'y a aucun ordre et là il vous dit il nous dit un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin et se divisait en quatre il mit l'homme dans le jardin et après il fit les quatre un fleuve un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin d'Eden et après se divisait en quatre quatre c'est le numéro quatre c'est où le Père éternel le Verbe et l'Esprit Saint travaillent pour le monde entier ça c'est la deuxième création l'Éternel Dieu une fois qu'il a fini les quatre les quatre rivières le dernier c'est l'Ophrat l'Ophrat c'est ce fleuve que de nos jours il doit s'assécher dans l'Apocalypse dans l'Apocalypse c'est l'endroit où doit arriver l'Ahmageddon la guerre l'Ahmageddon et là une fois qu'il a fini les quatre rivières les quatre fleuves l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le garder là voyez-vous c'est pour le cultiver et le garder Genèse 2 verset 15 pour le cultiver et le garder s'il le cultive c'est parce qu'il veut travailler avec lui il veut travailler avec Jésus pour ça il est mis dans le jardin d'Eden et il lui dit mais tu ne l'Éternel Dieu donna cet ordre tu pourras manger tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras là il y a une sentence de mort le jour où tu en mangeras tu mourras l'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs il les forma de la terre dans la première création il dit par sa parole l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs tous les oiseaux du ciel et il les fait venir pour voir comment il les appellerait afin que tout être vous emportât le nom que lui donnera l'homme l'homme donna des noms à tous les détails mais pour l'homme il ne trouva pas d'aide alors Dieu alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une des côtes et referma la chair à sa place l'Éternel forma une femme il la forma une femme là il la créa pas non plus il la créa pas par sa parole il la créa pas à son image ni à sa ressemblance il la prit d'une côte d'Adam il l'amena à l'homme et voici cette fois celle-ci appellera qu'elle était prise de l'homme c'est pourquoi l'homme quittera sa femme l'homme et sa femme étaient nus et il n'avait point honte jeunesse 3 verset 1 le sapin était le plus rugé de tous les animaux des chats et bien il lui dit à la femme il tente la femme et la femme pêche la femme répondit au serpent nous avons mangé du fruit des arbres mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin il a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez c'est ce qu'elle dit la femme au serpent elle écoute la femme elle pêche on le sait je crois que vous connaissez bien la seconde histoire la seconde création où tout a chamboulé mais là le père éternel lança des malédictions sur l'homme sur la femme sur adam sur satan il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu ne mangeras point le sol sera maudit à cause de toi c'est à force de peine que tu tueras ta nourriture tous les jours de ta vie là il s'en sont de travail dans la première création il n'y a pas de travail il n'y a rien méditer la première création c'est ce que je vous demande il dit il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des chans c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et tu retourneras dans la terre là on voit bien que la seconde création on voit bien que dans la première création la terre fut créée en six jours et le septième le père éternel se reposa il la bénit et il la sanctifia il était heureux de la création de la première création que Dieu avait faite je vous dis ça pour que vous regardiez ces deux messages que l'on a médité ensemble l'autre jour la première création allez Dieu la bénit et Dieu la sanctifie et là la seconde création Dieu maudit il maudit même la terre là le père éternel ne se repose pas il continue à travailler mais il maudit l'homme il maudit Satan il maudit la femme toutes ces malédictions comme je vous ai dit c'est un propos pour reprendre c'est par amour que Dieu travaille pour nous pour reprendre la première création et pouvoir sauver tout le monde à la fin des temps et la fin des temps c'est maintenant pour ça je vous dis regardez les premières créations la première création de la jeunesse et la seconde création et méditez les l'autre jour j'ai prêché Genèse 1 verset 1 c'est la première création c'est le message 262 c'est la première création et secondement la deuxième création c'est Genèse 2 verset 4 où Dieu fit l'homme de la poussière de la terre la première création comme je vous ai dit il la fit à son image à sa ressemblance et il se reposa il était heureux et dans la deuxième création il maudit l'homme il maudit la terre donc il n'est pas heureux il n'est pas content il ne se reposa pas il tue à des bêtes innocentes pour couvrir le coupable c'est Adam et Eve avant de les faire partir du jardin de Velle je pense que ce soir ce petit message qu'on vient de de parler ensemble c'est pour vous dire et je vous conseille de méditer sur les écritures ou écouter mes messages de la première et la deuxième révélation de la terre c'est Genèse 1 verset 1 et Genèse 2 verset 4 avec cela je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde et qu'il vous donne une nuit de repos il est tard il est... c'est vraiment tard? il est 2h18 du matin moi je vous dis personnellement méditez ça va vous ouvrir les yeux parce que personne au monde depuis que la création a été faite personne s'est penché sur la première révélation comme si elle n'existerait pas et qu'elle n'aurait aucune valeur et c'est une grande révélation pour l'humanité entière avec ça quelques paroles je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde ce soir qui vous donne une nuit de repos de tranquillité et de paix à la prochaine si je le veux Amen